coucou les petits dos j'espère que tu vas bien je reviens vers toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce que ouais je te le dis assez régulièrement je l'avoue j'ai des idées de vidéos dans ma tête je te jure mais je les fais pas je les fais pas et là je me suis dit allez ou je dois le popotin et partage ça avec tes petits je suis une grande fan inconditionnel de cette petite fille et son chien comme beaucoup d'entre vous et je sais qu'on a beaucoup à aimer cette petite fille et son chien et il ya quelques temps sur aliexpress ils s'y découvert un vendeur trop bien donc je suis pas surtout moi là parce que j'ai pas vu regarder mais qui nous promet 90 couleurs préimprime toi le prime imprimé 90 couleurs dans une pochette où tu as bien entendu dans une pochette comme ça ça arrive chez toi comme ça dans ce moment là c'est pas très bien ranger parce que j'ai déjà regardé dedans je sens des toiles que j'ai manipulé souvent donc c'est pas ranger comme je l'ai reçu il y a autre chose aujourd'hui j'étais en train de naviguer un peu sur internet j'ai fait une découverte sur ce vendeur aujourd'hui aujourd'hui mercredi 5 juillet 2023 demain c'est l'anniversaire de mamamouinette petite parenthèse il faut savoir que ce vendeur est génial il fait plein de toiles plein 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 de plein d'univers différents il te fait du pouvoir compter sur toiles blanches toiles gris perles toiles couleurs lin en 14 11 et 18 c'était en point compté en point tout ce qui est point estampillé avant moi j'ai acheté cette broderie là en point en point de croix estampé il ne faisait que le 11 c'était aujourd'hui aujourd'hui je suis allé balader un petit peu chez ce vendeur qu'elle a été qu'elle fut ma surprise quand je me suis aperçu que maintenant non plus qu'il ne faisait que du 11 c'était mais aussi ils font du 14 c'était en prêt imprimé donc tu as toujours ton 11 c'était 14 c'était 18 c'était et 25 c'était en point compté c'est point compté veut dire pour les débutants point compté veut dire toile blanche ou coloré suivant son envie et tu dois tout compter point tu dois broder la toile elle est blanche elle est blanche elle est vieille sa culture mais maintenant en plus on s'était ils te font du 14 c'était par contre tu auras une toile blanche parce que ils n'ont pas encore trouvé la solution de nous faire des étoiles pré imprimés en couleurs je dis ça je dis rien mais prenez exemple sur la société spring parce que spray nous fait du pré imprimé sur des toiles de couleurs donc c'est possible donc tout est possible certes les toiles spring sont un peu compliqué à laver l'encre a un peu de mal à s'enlever mais avec un peu de détergent et un petit peu plus d'huile de coude ça se passe bien donc avis aux vendeurs fournisseurs vendeurs aliexpress fournisseurs petites boutiques ça peut se faire donc du coup bah je reviens vers toi pour te présenter deux deux métoiles de chez ce vendeur parce que pour une vingtaine d'euros tu as une pochette ah oui elle est pas très calie tu sens bien qu'elle est un peu fragile mais quand même quoi elle a le mérite d'être là c'est pas l'exactu qui font mal aux oreilles qui font mal à la tête qui se déchire pour un oui pour un non enfin dès que tu le manipules c'est excellent là tu as tout dedans tu bosses dessus moi je sais que je ne bosse pas comme ça tu sais très bien je bosse avec des lutins parce que je mets mes filles dans des lutins je ne bosse pas sur carte net je ne bosse pas sur bobinet je n'aime pas ça ça me gonfle moi j'ai trouvé mon organisation mais pour toutes celles et ceux qui travaillent sur carte net t'as envie de bosser sur ta broderie t'embarques ta petite pochette tu mets tes ciseaux ton truc ton mâchoin tout est dedans c'est juste merveilleux tu vois donc là écoute on va découvrir je veux pas découvrir moi je sais comment c'est mais je vais te montrer comment c'est fait à l'intérieur ah non c'est très con c'est là putain tu vas tomber bon c'est pas trop grave si tu vois tout mon petit bordel bon c'est pas grave là c'est mieux alors on ouvre ça je vais te montrer deux toiles on l'a dit tes filles sont vendées ça c'est première chose et tu as la toile et ton livret dans un autre pochette moi très honnêtement là je vais l'enlever parce que ça fait du bruit que ça me saoule la seule chose que je peux te dire moi c'est sûr que je vais prendre mes écuyers boules c'est que la toile est très très raide premier point négatif deuxième point négatif la toile n'est pas surjetée voilà il faut le savoir je sais que c'est quelque chose qui ne me dérange pas je te montre les feuilles voilà t'as la raison alors franchement plus propre y'a pas y'a pas regarde moi cette légende tu sais ce que ça me rappelle ? ça me rappelle le vendeur Amishop sur Aliexpress franchement t'as envie de la refaire sur une toile plus petite sur tu vois là tu peux regarde 3 pages 3 pages de légendes de TNC 3 pages 4 à 10 couleurs truc de fou truc de fou et voilà regarde moi ça regarde moi ce ce diagramme en fait on en parle ou pas ? hein ? franchement c'est incroyable moi t'as l'impression d'être sur Patent Keeper quoi t'as l'impression d'être sur Patent Keeper mais en papier c'est ça c'est vraiment ça c'est vraiment vraiment ça c'est un truc de fou franchement donc t'as des zones blocs t'as des zones beaucoup plus confettis mais ça se fait bien en fait tu vois t'en as marre du bloc tu vas sur une zone de confetti t'en as marre des confettis hop tu vas sur une zone un peu plus bloc oui bon bah là c'est très confetti on est bien d'accord mais imagine les détails que tu vas avoir quoi tu vois ça le truc imagine tous les détails que tu vas trouver donc je pense que je photocopierai les trois pages de légendes là pour les découper et les mettre sur mes sur mes fils les mettre sur mes fils mes mes pages de lutin comme ça hop je vois direct ça me porte à l'oeil tout de suite en fait là c'est le genre de bras que tu dois utiliser je crois pas qu'il y a des mélanges dans ce il y aura pas de mélange ici il y aura pas de mixité de couleurs je crois un sens un sens attend si il y aura des mixités de couleurs si 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 alors par contre mi de moi je sais pas ce que c'est là un deux trois quatre mid là c'est quoi mid tu vois par contre j'avais pas vu ça moi c'est quoi mid ouais ils te disent de mélanger des couleurs mais mais tu sais pas enfin tu sais pas quoi ça correspond alors tu vas oui c'est 11 ct c'est trois brins mélange de couleurs alors personnellement ce que je fais c'est que je prends un deux fils je prends deux brins pour la couleur la plus claire et un brin pour la couleur la plus foncée je trouve que du coup enfin c'est mieux je le trouve parce que le foncé va écraser ta couleur foncée va écraser ta couleur claire mais le mid là je comprends pas ce que c'est ouais moyen moyen il y en a pour le coup métalique gold ah on a du létalique là-dedans glitter couleur ouh on a des on a des couleurs spécifiques donc celui-là ok celui-là ok mais là les deux là je sais pas je sais pas du tout attends on va regarder ça on va regarder sur la cartonnette parce que là t'as pas d'explication tu vois limite limite bah sinon tu les fais pas hein bon oh c'est chaud parce que faut que tu fasses attention c'est que tes aiguilles elles sont là mais tu vois elles sont moi c'est les mettre dans les fils mais elles sont elles sont un peu en vrac dans le paquet tu vois comme ça alors attends regarde dans ça oui j'ai 4 cartonnettes tu rends-tu compte 4 cartonnettes oh la la oh mais oh mais elle est petite en fait la cartonnette ok ah oui ok qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est 4 4 4 3 7 t'as vu ils ont écrit à la main là les couleurs sont sublimes pour l'instant je ne vois pas de métallique truc c'est génial ils ont mis la DMC sur les cartonnettes c'est excellent ça j'avais oublié tu vois alors tu vas les fils ils sont tout petits ils sont pliés en deux ils sont pliés pliés repliés tu vois attends comment je te dis enfin pas tous mais tu vois regarde ils sont pliés repliés il y en a qui il y en a qui il y en a des ouais il y en a des plus petits regarde moi ça ces couleurs oh là 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 quelle merveille quelle merveille quelle merveille donc je pense il y en a certains qui ne doit pas en prendre beaucoup je pense c'est merveilleux je vais teindre de marron comme ça il a douceur des fils je te dis pas c'est trop beau par contre moi je ne vois pas les couleurs métalliques ils nous vendent direct là les enfants ou quoi ou alors c'est à toi de rajouter les couleurs métalliques je trouve ça quand même extraordinaire les bandeurs ils prennent le temps tout est noté à la main or oui t'attends longtemps ton ton achat ah regarde ah belle surprise les ménages sont déjà associés regarde ça ah mid 888 mid regarde c'est celui là c'est celui là et regarde le 300 plus 898 c'est cela c'est cela en fait il te il te mâche tout le boulot quoi il te mâche tout le boulot regarde le 610 3371 le 610 c'est celui-là le plus clair avec le plus compté 3371 ça je connais mais c'est super j'avais oublié ça dis donc tu vois comme quoi comme quoi non mais franchement ce vendeur c'est une pépite c'est une pépite ce vendeur et la dernière celui-là on dirait qu'il est doré je te prends le problème on dirait qu'il est doré il est magnifique regarde moi c'est orangé oh la la c'est impressionnant vraiment c'est impressionnant grave regarde moi c'est rouge j'aime c'est rouge j'aime tellement j'avais super envie de vous le partager depuis un bon moment j'en ai pas mal je dois avoir 6 ou 7 des toiles bon attends je range mes fils et je te reprends après tu me crois si je te dis que j'ai galère à te montrer le la toile je pense que ça va être une toile qu'on va devoir plier dans tous les sens en fait si les bords ils sont super grands ouais au niveau de la petite c'est hyper petit mais sinon ça va ouais c'est hyper il va avoir que vraiment tu vois qu'on fait dans tous les sens là ou alors il faudrait je la travaille ailleurs mais elle est vraiment vraiment magnifique elle a une lutte de mesurer on est bien d'accord c'est une vraie 50 sur 70 quoi il y a des sublimes 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 souvent j'entends des copies qui sont surprises parce que ça c'est comme ça il faut pas que vous soyez flippé c'est juste le début ou la fin du rouleau de toi l'aïda c'est tout et je pense que en la travaillant bien après ça va aller là tu vois je suis en train de la de la manipuler depuis tout à l'heure et tu vois elle s'assouplit elle s'assouplit vraiment très très vite donc tu vois c'est quelque chose qui me faisait un peu peur et en fait non et tu vois dès que je la travaille un peu elle s'assouplit tout de suite tu vois là et là la différence elle est toute souple toute souple toute souple bon je t'en rends ça et je reviens tout tiens alors excuse moi pour cette interruption c'était une bergimi mon oxygène de vie qui qui était venu pour m'aider à me changer tu sais je peux pas te la montrer mais tu vois bien qu'elle est elle est super super grande ça se voit mais ouais tu vois là en faisant la vidéo avec toi ça me rassure aussi que le fait que toi tu la travailles et tout de suite elle s'assouplit par contre avant de ranger je voulais absolument te montrer les symboles alors te dire si il y a des décalages ou pas je saurais pas te dire la toile elle est trop grande pour que tu vois c'est juste pour te montrer comme ça la qualité d'impression c'est magnifique c'est vraiment mon amie ouais il s'est réveillé alors hop on rentre ça et puis j'aurai plus à l'air plié j'aurai plus à l'air plié pourquoi j'aurai plus à l'air plié bonjour j'arrive j'aurai plus à l'air plié et donc nous voilà avec la deuxième c'est celle ci alors je vais pas te ressortir tout le livret et tout je voudrais juste te montrer les la toile et les fils peut-être là on dirait qu'il y a moins de couleurs dedans puis je vois simplement avec les poils c'est nouveau bien pas tout 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 surtout tout je vous alors c'est 55,8 sur 72 donc pareil c'est une 11cp et là il n'y a qu'une seule, une seule mélange de couleurs par contre par contre ouais, celle-ci est vraiment profite celle-ci est vraiment profite t'as vu les pages sont numérotées c'est quoi ça ? il y a eu un raté là il devait y avoir quand ils ont imprimé il devait y avoir un bout de papier là tu vois et du coup ça a fait ce trait là donc la pression c'est mal faite elle s'est faite mais là-dessus c'est pas grave ouais, j'en ai plus de place sur ma carte SD donc je te disais je vais te montrer les couleurs est-ce que je te montre sauf les couleurs parce que t'as vu tu les vois bien là c'est vraiment à peu près les mêmes que que l'autre en fait je vais juste te montrer la toile si j'arrive à à l'ouvrir elle est très 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 profite elle est pas difficile elle est vraiment super belle je pense vraiment qu'il va falloir la travailler qui est avant de de bosser dessus quoi mais regarde les symboles il y a un peu qui se casse sur moi vraiment magnifique ouais tu vois peut-être un peu flou mais ouais celle-là elle est très 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 profite donc voilà mes petits loups j'avais vraiment envie de bah te de te présenter cette toile c'est toi si tu veux voir les autres surtout les autres que j'ai n'hésite pas à me le dire et je me ferai une joie mais vraiment une joie bah te te les présenter en fait donc voilà il est temps pour moi de te laisser de te faire plein de gros gros bisous nours de te faire plein de gros bisous nours et nous on se dit à bientôt dans une autre vidéo mais à l'attendant prends soin de toi prends soin des gens que tu aimes n'oublie pas c'est très très important bisous nours mes petits loups Ulysse tu dis au revoir est-ce que tu dis au revoir Ulysse ? ben oui mes petits loups c'est parti c'est parti c'est parti